On se trouve à la cristallerie de Saint-Louis, à Saint-Louis-les-Bitches, en Moselle. Aujourd'hui, on va travailler avec Oliver, un artiste anglais, et on travaille à la réalisation de son œuvre qui est une fenêtre auditive, genre de trompette. Ce qu'on a fait ce matin, c'est de commencer des premiers prototypes pour un des éléments qui va être une vitre adaptée. Donc, si tu imagines une vitre absolument normale, mais si c'était molle, tu pourrais le tirer vers l'intérieur. Tu veux bien mettre ça un peu plus grand ? Aussi lent que possible. Il y a deux pièces qui sont directement liées à l'espace, à une vitre, le cristal, la transparence, et qui renvoie à l'espace du dehors et son passage à l'intérieur. Et une fois, cette vitre qui sépare deux espaces va se courber dans un sens et créer presque un endroit d'écoute et de résonance. Et dans l'autre sens, cette même pièce entre guillemets, va se courber dans l'autre sens et va créer une écoute de l'intérieur vers l'extérieur. Ça peut être un tout petit peu plus plat. Oui, au côté, parce qu'il faut que ça remplace une vitre, donc il faut quand même un peu de plat, tu vois. Roule, 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 roule. Avec l'une des vitres, ça va sortir comme un boule à l'extérieur. Si c'est suffisamment grand, les gens peuvent pencher la tête et en faisant cela, ils peuvent voir au-delà de ce qui est normalement possible. Tous les sons de l'extérieur vont être filtrés, distillés, donc on peut vraiment écouter les résonances, qui sont à la fois les résonances du vitre, mais aussi, par exemple, quand vous écoutez un coquillage, c'est le son, c'est votre propre son que vous entendez. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu cette barrière, cette frontière. C'est quelqu'un qui a fait des études de composition, qui vient de la musique et du son, qui par la suite a fait une école d'art et qui, quelque part, avait aussi à ce moment-là, de résidence à résidence, envie de reprendre la concentration d'un travail plastique. Deuxième partie du projet, ça va être une série de presse-papiers qui assument leur fonction en tant que presse-papiers. C'est une spécialité à Saint-Louis, c'est de créer des presse-papiers extrêmement belles, extrêmement denses, avec les univers intérieurs détaillés, extrêmement kitsch, mais beaux quand même. Ces presse-papiers vont avoir chacun un osselet à l'intérieur, isolé. S'ils sont isolés par implication, ils ne peuvent pas transmettre le son. C'est une sorte de silence rendu tangible. J'ai modelé les osselets de l'oreille interne en 3D numériquement. D'abord, je les ai fait scanner dans un hospital à Strasbourg, les vrais eaux. Je les ai fait imprimer en cire, une sorte de résine qui agit comme de la cire. J'ai travaillé avec un prothésiste dentaire pour avoir le modèle exact des 3 osselets de l'oreille. C'est un marteau, un enclume et un étrier. Ça, c'est le marteau. Je les polie, je les taille un peu, et ils vont être énergés dans les boules de cristal. Normalement, ils sont attachés, ils cognent, et chacun cogne le prochain pour transmettre le son de l'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment un jeu. Ici, pour moi, c'est vraiment cette frontière entre le son qui est physique à l'extérieur, jusqu'à ce dernier osse lettré où ça devient psychologique, ça devient une pensée, c'est un signal lettré. C'est beau de le voir travailler. S'ils sont isolés par implication, ils ne peuvent pas transmettre le son. C'est une sorte de silence rendu tangible, si tu veux. Il s'agit de plusieurs silences. Il y a des silences physiques dans l'atelier. Par exemple, il fait tellement bruyant ici qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas communiquer verbalement. Tout ce qui se passe, se passe visuellement. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, donc il ne parle pas. C'est un silence imposé par le bruit. En fait, c'est deux... C'est deux parties. Et le joint, la frontière entre les deux parties, c'est presque invisible. C'est une heure. C'est un silence. C'est une heure. C'est un silence. C'est un silence. Musique Le troisième élément c'est un film et le film va traiter les mêmes thèmes. Dans chaque cas, c'est la fragilité qui m'intéresse et les fortes réactions que ça peut susciter. Ce qui me semble intéressant dans le projet d'Oliver ici, c'est d'un côté on a tout ce fond qui est son travail filmique et sonore, mais qu'il a su traduire ou poursuivre dans des pièces qui sont en cristal. Musique Ok, vous pouvez écouter. J'ai des champs d'oiseaux qui se renforcent. Qui sont en face ? Ah oui ! Le son il a... Je travaille beaucoup avec le son et c'est parmi les premières œuvres que j'ai fait qu'ils traitent le son, mais de façon silencieuse. Ce qu'on a fait est vraiment expérimental et donc ça a pris des semaines et deux semaines pour identifier pourquoi on a eu des bulles qui formaient autour des structures, des formes à l'intérieur. Et finalement j'ai réussi à identifier pourquoi on avait ces bulles et la solution pour les bulles a suscité d'autres problèmes en fait, des cassures. Il y avait des pièces cassées qui ont été les plus belles qu'on a sorties. Celui-ci est peut-être ma pièce préférée. Elle est cassée en deux hémisphères, ça fait deux moitiés qui sont vraiment à part et la réflexion de la lumière entre les deux est assez exceptionnelle. Ça c'est l'enclume, ça s'appelle « Silencer d'or » parce qu'en fait, puisqu'ils sont séparés, les autres presse-papiers sont sur des pages blanches. Celle-ci, c'est la seule où il n'y a pas de sculpture à l'intérieur, c'est juste le vide. Chacun est destiné pour un bureau quelque part. Ils vont vraiment assumer leur fonction comme presse-papier. C'est pas une sculpture qui se ressemble à une presse-papier, c'est vraiment un presse-papier qui va fonctionner. On entend tous les sons un peu filtrés. On entend le four qui bourdonne. C'est notre fierté personnelle, c'est juste ça. C'est notre petit plaisir de savoir qu'on aura des pièces un peu dispatchées partout, qu'on a aidé à la réalisation. Ça m'impressionne toujours déjà d'avoir des idées comme ça. Le rendu, en fait, c'est sur le son, tout ce qu'on peut travailler. Alors que nous, le son, on a le bruit des fours, on a énormément de loups. Et là, il est différent. On entend aussi, en le faisant ici, on voit et on entend différemment notre métier. Ça produit un énorme plaisir de participer, d'être une petite partie de la générosité, en fait, qui est celle de ce projet. On a développé un processus qui est assez nouveau. On disait qu'on va mettre, en fait, des pièces dans leurs archives pour que la prochaine personne qui veut faire ça ne va pas galérer pendant des mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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